En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici avec nous. Écoutez, je donne la parole à Aurélie Filippetti qui va faire des petites introductions. En tout cas, sachez qu'ici, nous nous réunissons surtout dans le cadre du cours que nous avons avec Aurélie Filippetti à Sciences Po. C'est un cours intitulé « Abécédaire des idées politiques ». Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de prolongement de ces rencontres, prolongement de ces discussions. Très bien. Chère Aurélie, c'est à toi. Merci. Merci, Anna. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien malgré ce confinement et cette épidémie. Donc, nous sommes très heureuses avec Anna de vous retrouver pour cette nouvelle série de web débats. On avait commencé lors du premier confinement et on s'est dit que finalement, il pouvait y avoir du bon dans le fait d'être obligé de faire des cours en ligne. C'était qu'on pouvait avoir des invités beaucoup plus variés et parfois plus disponibles que dans un cours physique. Donc, nous avons, avec Nicolas Mathieu, pour ceux qui étaient là au premier semestre, lancé quelques conférences, quelques web conférences. Et notre amie Monique Cantos-Perbert a participé activement à certaines de ces conférences. Ce soir, on va parler de la liberté d'expression. Et pour en parler, nous avons invité, outre donc Monique Cantos-Perbert, Nicolas Mathieu, nous avons invité Hakim El-Karoui. Hakim El-Karoui, il est l'un des signataires de cette très belle tribune dans le monde parue cette semaine. tribune qui parle justement d'un point de vue de musulmans français et qui parle justement de leur vision de ce qu'est la laïcité en France et de ce que sont les valeurs de la République par rapport à l'islam tel qu'ils le vivent. Et évidemment, c'est une réponse à toutes les critiques qui ont été faites à la laïcité à la française comme étant synonyme d'intolérance religieuse. Donc, Hakim va nous parler. Merci beaucoup, Hakim, d'être avec nous ce soir. Donc, il va aussi nous exposer évidemment son point de vue sur la question. Il est aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil après avoir beaucoup travaillé dans le domaine des idées et de la politique pour différentes personnalités politiques. Voilà. Donc, ce soir, la liberté d'expression, pourquoi ? Parce qu'évidemment, la liberté d'expression a été au cœur des débats, des discussions autour de la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty. Mais c'est aussi un sujet qui, évidemment, est présent dans le débat français, européen, américain, finalement, dans toutes les démocraties, on peut le dire. Parce que dans les dictatures, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Dans les démocraties, on peut s'interroger sur ce que c'est que la liberté d'expression. Il y a différentes conceptions, en tout cas en droit, de la liberté d'expression. Il y en a au moins deux grandes, vous le savez. C'est la liberté d'expression telle que l'entend la Constitution des États-Unis dans son premier amendement et la liberté d'expression, par exemple, telle que l'entend la France avec, à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précise donc que chacun doit avoir le droit de communiquer ses opinions, de les exprimer et de recevoir des informations aussi. Donc, c'était en quelque sorte les prémices de ce qui deviendra de la liberté d'expression. Cette notion de liberté d'expression, elle met en jeu plusieurs sujets qu'elle vient percuter ou avec qui elle vient dialoguer en ce moment. Et on parlera évidemment ce soir de la liberté religieuse, avec qui, évidemment, la liberté d'expression, dont la liberté d'expression, on peut dire, à qui la liberté d'expression sert, évidemment, mais qui aussi peut être parfois justement en contradiction avec ce que certains appellent leur liberté religieuse. On va parler peut-être de ce que c'est que la non-reconnaissance d'un délit blasphème en France, quelles conséquences ça a justement du point de vue de la liberté d'expression ou quelles conséquences ça aurait s'il y avait un délit blasphème. Donc, la liberté religieuse et puis, évidemment, l'école, la sphère de l'enseignement, puisque Samuel Paty était un enseignant et que donc la liberté d'expression dans le cadre de l'école, c'est aussi évidemment la liberté pédagogique, la liberté d'enseignement et que c'est évidemment toutes ces questions-là qui ont agité le débat public depuis son terrible assassinat. Et enfin, avec cette notion de liberté d'enseignement, il y a aussi évidemment la question de la laïcité, j'avais commencé par ça, la question de la laïcité telle que nous l'avons définie en France par la loi de 1905, grande loi du 9 décembre 1905, qui est évidemment une loi, il faut le rappeler, une loi de liberté et une loi qui garantissait à tous, finalement, leur liberté de croire, de ne pas croire et la liberté et l'égalité entre les religions. Donc, je vais passer la parole maintenant à Monique, qui prépare un livre, qui travaille sur un livre en ce moment, justement sur toutes ces questions, grande spécialiste du libéralisme politique. Donc, Monique, quant aux pervers, je te passe la parole, l'écran. Merci beaucoup, je suis très heureuse de rejoindre le groupe et de participer à ces formidables discussions. J'ai un souvenir très intense de celle qui avait eu lieu l'année dernière pendant le premier confinement. Donc, je vous dirai quelques mots de la liberté d'expression et évidemment, parce que cette question, et comme Aurélie l'a admirablement rappelé, c'est le cadre général de ce que nous vivons, enfin des questions que nous nous posons dans l'actualité la plus dramatique. Et puis, je terminerai par un focus, si je puis dire, sur les caricatures. Alors, il se trouve que, comme Aurélie l'a rappelé, je viens de terminer un livre qui paraîtra dans 3-4 mois, sur la liberté d'expression. Donc, j'ai eu l'occasion de pas mal réfléchir à cette question. Et alors, évidemment, je propose une interprétation un peu nouvelle. Bon, sinon, ça ne sert à rien d'écrire un livre. Mais je ne vais pas la détailler maintenant, parce qu'il y a des passages un peu techniques. Mais éventuellement, on pourra faire une autre réunion sur ce sujet. Donc, je vais vous dire l'essentiel de ce qui me paraît éclairer la suite du débat et éclairer le contexte dans lequel cette question des caricatures et du blasphème, comme Aurélie l'a rappelé, se pose. Je dois vous dire d'abord que, quand j'ai commencé à écrire ce livre, la liberté d'expression, en tant que libérale, très attachée aux libertés publiques, évidemment, me paraissait une valeur totalement inébranlable. Alors, c'était le ciment d'une société libre. Mais quand j'ai commencé à travailler à cette question, et d'ailleurs, j'avais commencé à y travailler avec Ruvann Ogiam, et malheureusement, et enfin bon, vous le savez, il est mort quelques mois après, et nous n'avions malheureusement qu'une ou deux discussions sur ce sujet et rien fait ensemble. Mais ce qui nous est apparu, tout de même, c'est que cette liberté que nous défendions de manière acharnée était aujourd'hui de moins en moins compatible avec la situation, avec la société contemporaine et avec des situations concrètes. La haine verbale au service du racisme, la mise à mort d'un individu par les mots, l'anéantissement symbolique d'une communauté par la négation de son histoire, de ses souffrances, d'un côté, et de l'autre côté, l'intimidation destinée à faire taire tous ceux dont les propos dérangent, l'expression violente des réseaux sociaux qui déversent des torrents de haine et qui veulent s'approprier le droit de décider ce qu'on doit dire et ce qu'il faut taire. Quand on confronte le bel idéal de la liberté d'expression à ses réalités contemporaines, on se rend compte que le mode de régulation qui a été forgé par le droit, par la culture, qui a été cautionné par la morale, est parfois inadaptée, ou en tout cas de plus en plus impraticable. Donc, autant ouvrir les yeux sur la situation et essayer de réfléchir à ce que pourraient être des régulations plus adaptées. C'était ça le point de départ de la réflexion. Alors évidemment, en tant que philosophe, quand on se met à travailler sur un sujet, on ne s'arrête pas à ce genre de choses, on reprend tout au fondement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en effet, il m'est apparu très vite, et c'est vraiment une des clés du problème, me semble-t-il, que la liberté d'expression est une notion extrêmement homonymique. Comme disait Aristote, ça se dit en plusieurs langues, enfin en plusieurs sens, pardon, mais peut-être en plusieurs langues aussi, puisque les Américains ne la comprennent pas tout à fait comme nous. Elle se dit en plusieurs sens, parce que lorsqu'on parle de liberté d'expression, on a tendance à réunir au fond trois libertés, de paroles, qui ont un sens assez différent l'une de l'autre, en tout cas qui ont une justification philosophique, une généalogie philosophique distincte. D'abord, la liberté de conscience. Bon, ça c'est les grands débats du XVIIe siècle, qui sont vraiment le produit des guerres de religion, admettre que chacun pouvait exprimer sa croyance religieuse, que même les catholiques, je dis même les catholiques, parce que tous ces débats ont essentiellement eu lieu en Angleterre, et il faut se souvenir que dans la lettre sur la tolérance, qui est parue de manière de Locke, qui est parue de manière anonyme, je dis de Locke, mais elle est parue de manière anonyme, Locke ne reconnaît pas la liberté de conscience aux catholiques, il ne la reconnaît pas non plus aux athées. Donc, certes la tolérance, mais la tolérance uniquement pour certains, c'est uniquement avec Pierre Bell que l'idée de la liberté de conscience, c'est-à-dire du droit imprescriptible de la conscience à exprimer sa croyance religieuse, a été philosophiquement reconnue sur des fondements inébranlables, si je puis dire, en tout cas qui n'ont jamais été remis en cause depuis. Donc ça, c'est une liberté totalement inconditionnée, avec une forte valeur morale qui est totalement attachée à l'individualité humaine. À côté de cela, la liberté d'expression politique, un autre sens de liberté politique est un petit peu différente. Elle a une origine très ancienne, puisque dans la Grèce ancienne, un certain type d'expression, de franchise politique était non seulement permise, mais c'est également tout à fait encouragé. Ce n'était pas tout à fait le sens de notre liberté d'expression politique, mais on y reviendra. Mais c'est véritablement, avec l'avènement de la démocratie et la constitution des régimes démocratiques, que la liberté d'expression politique a été en quelque sorte enchassée dans les valeurs de la démocratie. La démocratie, comme disait Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si le peuple n'a pas le droit de s'exprimer, alors qu'il est le sujet, celui qui gouverne, et par ses représentants, qu'il incarne la manière de gouverner, s'il est privé d'expression, ça n'a pas de sens. Il y a une sorte de justification de la liberté politique qui est totalement, totalement enchassée, embedded, pour reprendre le terme anglais, dans le régime démocratique. La troisième forme de liberté, évidemment, c'est celle qui est la plus complexe, c'est la liberté de parler en société, c'est-à-dire la liberté de tous les jours, celle qui apparaît avec les caricatures, celle qui apparaît dans les spectacles de Dieu venait, celle qui apparaît dans la parole libérée d'Alain Soral ou d'Éric Zemmour, enfin bref, c'est la parole ordinaire, la parole de Larousse, la parole des meetings, la parole des spectacles, la parole des journaux, la parole des médias, qui évidemment n'a jamais eu le moindre caractère d'absoluté quand on se rapporte à l'histoire et on essaie de voir de quelle façon cette parole sociale, en quelque sorte, qui rencontre constamment la liberté des autres, qui est constamment en train d'offenser, en train de blesser, en train de réconforter, en train de consoler, enfin elle fait tout ce que les mots servent à faire chez les humains, eh bien cette parole-là, elle a eu dans l'histoire, même dans les époques les plus autoritaires, il y avait des franchises de paroles, certains types d'expression qui étaient garanties, mais c'est seulement à la suite de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qu'elle a peu à peu été considérée comme un droit fondamental de s'exprimer. Alors, évidemment, un droit fondamental de s'exprimer a sorti de limites, et c'est sur la question, limites qui ne valent pas en tant que telles, ou qui n'ont pas la même signification philosophique, pour la liberté de conscience, il n'y a pas de limites, ou pour la liberté politique, où les limites sont d'une autre nature. La liberté ordinaire de parler, ce qu'on appelle la liberté d'expression, dans le sens le plus trivial du terme, a des limites, tous les régimes libéraux ont instauré des limites. Alors, il est vrai que le premier amendement de la Constitution américaine a une compréhension beaucoup plus réduite de ces limites que celles que nous avons chez nous, mais il y a quand même des limites. La diffamation, l'injure, la pédophilie, des expressions verbales qui sont en tant que telles des actes de discrimination, toutes sortes de choses de ce genre sont totalement punies par la loi américaine. En France, et dans la plupart d'ailleurs des pays libéraux, et c'est la justification qui est le plus ordinairement donnée de ces limites, ces limites sont grosso modo de deux natures. On peut dire ce qu'on veut tant qu'on ne fait pas un tort objectif, on n'exerce pas un dommage sur autrui, donc une limite qui est liée à la protection des personnes, c'est bien naturel, la loi est là quand même pour protéger chacun des excès de la liberté du voisin. Et puis, par ailleurs, des limites qui sont formulées en termes d'ordre public. Alors, l'ordre public, ça pouvait être la morale de la majorité de la population. Maintenant, on a tendance à définir l'ordre public de manière beaucoup plus immatérielle, comme une sorte de système de valeurs qui ne doit pas être remise en cause par certains usages de liberté d'expression. Alors, c'est comme ça, au fond, qu'on avance, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on régule la liberté d'expression, c'est comme ça que les juges jugent, c'est au nom de ce type de principe que les juges décident que dans ce cas-là, il y a sanction et dans tel autre cas, il n'y en a pas. Mais, lorsqu'on se penche sur la situation contemporaine, eh bien, ce type de solution, à la fois juridique, morale et politique, paraît tout de même assez insatisfaisant, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, insatisfaisant par rapport à la situation actuelle et aux pratiques de la parole d'aujourd'hui, réseaux sociaux, paroles libérées, tentatives d'intimidation et de censure de plus en plus développées, donc des phénomènes hétérogènes qui, je crois, ont une véritable unité mais qui se présentent de manière distincte et qui, en quelque sorte, ont toujours un coup d'avance sur la justice. Et puis, ces deux critères qui justifient les limites apportées à la liberté d'expression me paraissent philosophiquement assez bancaux, enfin, assez inadaptés, et ça, là, je mène une critique là-dessus, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais toujours est-il que je pense qu'il faut reprendre la question et j'essaie dans mon livre de proposer, évidemment, en restant quand même, ces limites ne sont pas aberrantes, mais il faut les fonder autrement et puis il faut les compléter par d'autres considérations et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, enfin, c'est l'apport philosophique le plus original de ce livre et je dois dire qu'à un moment, j'étais tellement contente de mes trouvailles que j'avais pensé intituler le bouquin pour en finir avec la liberté d'expression, sous-entendu avec la liberté d'expression telle qu'elle a traditionnellement été définie, limitée par la liberté des autres et par l'ordre public, mais évidemment, j'ai rapidement renoncé à ce titre dans la crainte qu'il soit franchement mal compris. Donc, voilà comment les choses se présentent, mais je voudrais maintenant revenir sur la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on constate quand on observe les usages contemporains de la liberté de parole ? Eh bien, on constate qu'au fond, la liberté d'expression est revendiquée par tous ceux qui, d'une certaine manière, s'en sert comme d'une excuse pour proférer des propos racistes, pour défendre une parole totalement désinhibée comme celle qui se répand sur le web, encouragée par l'anonymat. Mais elle est revendiquée également par l'autre bord, si je puis dire, c'est-à-dire par tous ceux qui prétendent décider seuls au nom de leur propre conception du bien ce qui est dissible en société, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, ce qu'on peut dire et ce qu'il faut dire. Et d'une certaine façon, ces deux formes pathologiques qui, toutes les deux, étrangement, se réclament de la liberté d'expression, la première qui en abuse pour cautionner une parole libérée qui, parfois, est franchement raciste ou antisémite. Attendez, je remets mon... si j'ai plus de batterie. Et par ailleurs, une nouvelle pratique de la censure, mais qui se réclame de la liberté d'expression en ce qu'elle veut ramener la liberté au juste usage de la liberté. Il y a une liberté justifiée que pour le juste usage de la liberté. Et c'est nous qui allons définir ce juste usage de la liberté. Au fond, ces deux revendications qui s'affrontent de manière, parfois, extrêmement violente me paraissent d'une certaine manière prospérer sur cette définition très imprécise et assez contestable au fond de ce qu'on entend aujourd'hui par les limites de la liberté d'expression. Parce que c'est... Monique, juste une petite remarque, vous n'êtes plus visible par nous. Oui, je le regrette beaucoup, mais j'y suis pour rien. Est-ce que je suis redevenue visible ? Ah oui, ça y est. Je vais le tenir, comme ça, ce sera plus simple. Mais je pense que comme ma batterie était presque épuisée, le téléphone a choisi entre ma parole et mon image et a préféré garder ma parole et vous prévrez de mon image. Ça s'est passé comme ça. Mais je n'ai pas participé à cette décision. Mais bon, enfin, donc voilà, je m'avance vers la fin de cette section-là. Évidemment, la liberté d'expression, elle a eu son heure de gloire quand l'accès à la parole était telle que la définie Mille, John Stuart Mill et tous ceux qui ont travaillé là-dessus, tous ceux qui ont édifié cet appareil conceptuel pour la limiter. Elle a eu son heure de gloire quand l'accès à la parole était le privilège d'une population éduquée et partageant des normes communes en matière de discours et que la loi était la seule autorité pour décider des limites à ne pas franchir. Il va de soi que nous ne sommes plus du tout dans cette configuration culturelle qui avait d'ailleurs, qui n'avait pas que des lumières, qui aussi avait des zones d'ombre, en particulier les rapports de pouvoir incontestables qui se dissimulent en matière d'accès à la parole parce qu'on ne parlait que ceux qui étaient en position de pouvoir accéder à la parole, bien évidemment. Et par ailleurs, si vous voulez, beaucoup de ceux qui interviennent sur cette question disent, mais nous avons une loi, une très bonne loi et il est vrai que la loi dans l'ensemble sanctionne les abus de la liberté d'expression et de manière tout à fait légitime parce que la loi est la même pour tout le monde, elle décrit des catégories de faits, elle applique un traitement aussi impartial que possible à tous les torts qu'elle examine. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le législateur n'est plus le seul à définir les critères de la liberté d'expression et le juge n'est plus le seul à prononcer des verdicts et à condamner. Juge et législateur sont concurrencés dans cette fonction-là de régler la liberté d'expression par des individus, par des groupes, par des instances de toutes sortes qui, encore une fois, dénoncent, bannissent et mènent des campagnes contre telle ou telle. Et à mon sens, il serait irréaliste de penser que la loi peut toujours s'abstraire des pressions de la société. L'expérience montre que la loi est en fait souvent la remorque de la société. On le voit constamment et je vous donnerai des exemples récents. C'est-à-dire que c'est comme si les juges eux-mêmes d'une certaine façon ne croyaient plus au caractère impartial et universel de leur loi et ils cherchent à ne pas manquer un jugement qui pourrait rencontrer les attentes de la société. Et par ailleurs, en termes de facteurs de régulation de la parole, la justice est prise véritablement dans un combat asymétrique. d'abord parce qu'elle ne peut réagir qu'avec délai aux attaques lancées par des militants qui sont soit formés à la vigilance et à la dénonciation du côté des nouveaux censeurs, soit qui ont une extrême virtuosité en matière de paroles qui jouent à la limite du racisme et de l'antisémitisme. Donc la loi réagit avec retard et par ailleurs la loi n'a aucun moyen de protéger les victimes. On l'a vu malheureusement dans des cas tragiques qui se sont déroulés qui souvent n'ont pas d'autre solution que se taire. Donc si vous voulez, telle est la condition me semble-t-il de la liberté d'expression aujourd'hui, donc une condition qui est très conflictuelle. Je pense qu'on est vraiment dans une sorte de quasi-guerre des paroles les unes contre les autres et des revendications de paroles et des impositions de silence et derrière tout cela il y a véritablement ce que je pourrais même appeler, enfin ce que je caractérise dans mon bouquin comme une lutte pour l'hégémonie de la parole, c'est-à-dire la volonté d'imposer une parole commune que ce soit une parole libérée ou une parole censurée mais en tout cas c'est évidemment une menace radicale pour notre démocratie. Et d'ailleurs les sociétés modernes elles n'ont pas tellement le choix, elles sont prises dans des dilemmes soit elles ne font rien elles pensent que ça va se réguler tout seul que les excès de la parole finiront par disparaître mais il est clair que ça ne marche pas soit et c'est le parti qui est le plus souvent pris les pouvoirs publics cherchent à bannir les propos violents en multipliant les interdictions c'est-à-dire c'est-à-dire en renforçant les lois vous savez qu'il y a un grand débat qui est aujourd'hui ouvert pour savoir si la loi les lois de la presse de 1881 restent avec un régime spécial la loi de la presse ou pas dans le code pénal Mme Champreneau qui est le premier procureur en France le recommande et beaucoup d'autres le recommandent d'autres s'y opposent enfin moi je m'y oppose totalement s'il me concerne mais on voit bien cette tendance à restreindre de plus en plus les possibilités d'expression en pensant que ces interdictions vont peu à peu supprimer le problème mais elles ne le suppriment pas parce que souvent elles contribuent à héroïser les points de vue incriminés et surtout elles confirment la prétention de ceux qui les tiennent à être les seuls à dire la vérité face à un prétendu complot qui voudrait les faire taire et imposer à tous une unique façon de penser donc d'une certaine façon c'est une cause qui est un peu sans issue et jusqu'au moment où on risque d'arriver interdiction après interdiction restriction après restriction un peu à la situation que décrivait Tocqueville là il y a quand même deux siècles vous étiez partie des abus de la liberté et je vous retrouve sous les pieds d'un des despotes donc il me semble que la situation est devenue quand même assez grave en matière de liberté et d'expression on en a vu bon et il y en a de multiples illustrations les tragédies auxquelles on a assisté mais bien d'autres questions et en particulier les campagnes massives sur le web qui peuvent véritablement détruire la vie des individus qui ont eu l'audace de s'exprimer ou de dire ce qu'ils pensaient qui n'étaient absolument pas délictueux et qui parfois correspondent d'ailleurs à ce que pensent la plupart des personnes qui sont victimes de campagnes et qui se retrouvent réduites à rien on a atteint un niveau de violence en matière de confrontation des paroles et un niveau d'impuissance en matière de régulation de la parole en société qui pose un problème majeur donc il me semble que ça justifie tout à fait que vous vous y consacriez une véritable réflexion dans mon bouquin j'insiste beaucoup sur le rôle d'incubateur qu'ont joué les universités puisque ce que je rappelle c'est qu'il y a quand même 15 ans je me suis inscrite sur le site américain FIRE Freedom of Expression in University parce que j'ai vu à l'école normale où j'étais ou dans d'autres lieux j'ai vu comment tout ça était en train d'incuber cette espèce de guerre d'une parole contre une parole d'une interdiction contre une libération de parole excessive versus une interdiction j'ai vu comment toutes ces armes étaient fourbies si je puis dire d'être dans cette espèce de microcosme qui est le monde universitaire et pas seulement américain donc voilà ça c'est quelques propos liminaires sur les libertés d'expression juste un mot sur les caricatures parce que pour faire la transition avec ce qui va suivre les caricatures sont évidemment un mode d'expression et qui ont l'intérêt si vous voulez des caricatures c'est que c'est comme l'humour et c'est comme certains régimes de paroles tout à fait particuliers ce sont des modes d'expression qui prétendent bénéficier de l'impunité d'un passeport diplomatique comme on dit aujourd'hui c'est-à-dire c'est un autre régime de discours ça ne décrit pas la réalité ça n'énonce pas des thèses donc on peut tout dire tout faire tout montrer et d'une certaine façon beaucoup des humoristes ont envie constamment de conforter cette impunité en allant aux limites mais encore une fois l'intérêt d'un humoriste d'un caricaturiste c'est d'aller aux limites parce que s'il ne faisait que répéter le consensus culturel et social dans ses caricatures ou si un humoriste ne faisait que des blagues sur les vertus du féminisme par exemple ça risquerait de ne pas faire c'est formidable c'est une cause qu'on ne peut que défendre mais le problème c'est qu'elle ne fait pas autant rire que des critiques adressées au féminisme j'espère que je choque personne en disant ça mais malheureusement le rire humain souvent est assez méchant et ce n'est pas parce qu'on rit qu'on adhère encore une fois ce qui déclenche le rire et la manière dont fonctionne l'humour j'ai consacré un chapitre de mon bouquin à ça c'est quelque chose qui est assez spécial donc les caricatures si vous voulez elles ont ce qui justifie leur demande d'impunité leur revendication d'impunité d'irresponsabilité en quelque sorte les caricaturistes sont toujours étonnés qu'on leur demande des cons sur leur caricature enfin en tout cas feigne de l'être ce qui justifie ça d'une certaine manière c'est que la caricature elle met les cartes sur la table elle ne veut pas se faire prendre pour quelque chose de réel il y a des tas de signes extérieurs la connivence avec le lecteur le lieu de publication enfin on sait qu'on a en face de soi une caricature et qu'il ne faut pas le prendre au premier degré mais il y a aussi des manières dans le message lui-même dans la fabrique du message et de l'expression il y a aussi des signaux qui indiquent qu'il faut adopter une certaine distanciation et selon ce principe fondamental de la liberté d'expression qui est dur à avaler mais qu'il faut quand même admettre si on défend les libertés le motto de la liberté d'expression c'est si vous n'allez pas trop loin vous n'irez pas assez loin donc l'excès l'abus et d'une certaine façon l'agression de l'offense sont absolument inhérentes à certains usages de la liberté d'expression et en particulier à la caricature la caricature est faite pour choquer elle n'est pas faite pour plaire elle est faite pour choquer pour déstabiliser pour avec l'espoir évidemment que cette déstabilisation amènera à une réflexion une prise de conscience enfin des choses plutôt positives mais le fait qu'elle soit destinée à offenser est tout à fait clair maintenant il y a quand même une limite entre les offenses acceptables et celles qui ne le sont pas et c'est sur la définition de cette limite que beaucoup de 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 questions se posent et c'est la raison aussi pour laquelle la caricature et finalement l'humour et la caricature ont prospéré sur la critique de la religion depuis et sur la critique des pouvoirs c'est évident la caricature en général et l'humour s'en prennent au puissant donc nous sommes dans un pays où la religion dominante a été le catholicisme si vous regardez les caricatures anti-religieuses depuis mais franchement j'en ai même une de 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 à l'époque de Philippe le Bel c'est inouï c'est une violence inouï et et bon évidemment c'était au risque et péril de celui qui se qui faisait un tel dessin puisque le blasphème était puni par les tortures les plus effroyables depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 12 chacun peut exprimer son point de vue et en particulier le blasphème n'est plus puni simplement qu'est-ce que c'est que le blasphème le blasphème il s'en prend pourquoi il n'est pas puni parce qu'on considère que les entités mises en cause par un blasphème c'est-à-dire Dieu et ses prophètes ne sont pas des entités qui éprouvent des sentiments qui pourraient permettre de parler d'humiliation de disqualification sociale ou de choses comme ça comme disait une amie rabbin à propos des caricatures franchement Dieu peut parfaitement se défendre tout seul il n'a pas besoin de nous pour le faire donc l'idée est celle-là pour ceux qui pensent Dieu bien sûr mais il reste que comme il n'y a pas de personnes blessées ni lésées il n'y a pas de dommage à personne et c'est quand même le critère fondamental d'une certaine manière on se prend des entités abstraites certains pensent parce qu'elles existent d'autres qu'elles n'existent pas du tout et ça ne les gêne pas de voir ces entités maltraitées là on considère qu'en général il y a une très grande permissivité mais il y a évidemment il en est tout autrement si on caricature les croyants de manière extrêmement humiliante les croyants ou un individu qui se présenterait comme croyant qu'il soit chrétien juif ou musulman pour rester dans le cercle des principales religions pratiquées en France alors parfois la limite est très difficile à faire ça c'est certain mais il faut quand même la garder c'est absolument essentiel et trois problèmes majeurs se posent à propos des caricatures ce sera mon dernier mot d'une part le lien entre politique quand les caricatures jouent sur le lien entre politique et religion là il est vrai que c'est quand même un trait qui se trouve beaucoup plus fréquemment dans les caricatures sur la religion musulmane que dans celle qui concerne le judaïsme ou le christianisme pour reprendre ces trois religions donc le lien entre politique et religion qui nous amène dans un domaine un peu différent où la distinction que j'ai proposée tout à l'heure entre Dieu et ses prophètes et puis les croyants est beaucoup plus difficile à faire d'ailleurs on trouverait l'équivalent chez les juifs avec la Shoah qui n'est pas un phénomène politique mais c'est quand même un élément très fort de l'histoire juive et de l'histoire humaine du reste je pense qu'aucune autorité juive ne serait choquée de voir Moïse caricaturé dans des circonstances tout à fait scabreuses en revanche tout ce qui touche à la Shoah ou au lien entre la religion et la Shoah ça susciterait des réactions extrêmement négatives donc le lien entre politique et religion est quand même quelque chose d'assez caractéristique et surtout une question que pose très fortement l'usage actuel des caricatures et il faut vraiment pouvoir répondre à cette question c'est la disparité de traitement par la justice encore une fois je ne dis pas qu'il y a une disparité de traitement mais je dis que c'est très souvent perçu comme deux poids deux mesures entre les caricatures qui s'adressent à une religion en particulier à la religion musulmane par rapport à des caricatures qui s'adressaient à d'autres religions Merci infiniment Monique pour ces remarques ça nous permet justement de relancer la question de caricature à proprement parler donc c'est formidable je vais inviter Hakim Elkaroui pour en dire quelques mots mais juste je me permettrais quand même de faire un mini commentaire sur vraiment la fin de votre intervention si vous voulez bien donc j'ai vraiment l'impression que dire tout simplement que les caricatures sont faites pour choquer ce n'est pas toute la vérité sur les caricatures l'histoire de ces gens d'art si vous voulez montre quand même qu'il s'agissait surtout de cibler de critiquer ceux qui sont en pouvoir donc je veux dire la caricature en soi a toujours été politicisée pour l'utiliser et il n'y a pas des caricatures qui choquent en soi elles ont toujours une place politique assez forte donc c'est c'est vraiment juste sur la fonction sociale de ces objets mais choqués ceux qui défendent le pouvoir ou la religion évidemment mais ça oui c'est comme l'humour on s'en prend au puissant c'est-à-dire d'abord le pouvoir et la religion mais c'est bien ça les problèmes des caricatures actuelles c'est bien ça les problèmes les musulmans ne sont pas au pouvoir en France la critique de la religion a toujours été un thème des caricatures toutes les religions y sont passées y passent j'ai un stock de caricatures anti-chrétiennes tout à fait récentes des trois dernières années c'est pas mal il faut voir ça très bien on va revenir j'ai juste une remarque pardon à Kim juste mais sur l'histoire du blasphème je ne suis pas entièrement d'accord Monique avec ton interprétation du blasphème qui en fait blesserait des entités qui ne seraient pas humaines en fait pour moi le problème du blasphème c'est que reconnaître un blasphème ça veut dire qu'on reconnaît aussi l'autorité qui va définir ce qu'est le blasphème or par définition cette autorité ne peut être que religieuse parce que pour nous qui sommes laïcs en fait le blasphème n'existe tout simplement pas c'est à dire faire un dessin de Dieu de Jéhovah de Mahomet de je ne sais pas quoi par définition ce n'est pas un blasphème et ce n'est pas nous qui pouvons dire ce n'est pas la république laïque ce n'est pas une entité laïque qui peut donc définir ce qu'est un blasphème ça doit être forcément une entité spirituelle c'est tout à fait défini dans la loi la dernière la jurisprudence de la cour de Strasbourg dit que les attaques algérieuses enfin les attaques donc contre les dogmes d'une religion ces objets de vénération ces saints et ces prophètes le droit le définit si tu veux maintenant il est vrai que ça doit être compatible si tu veux le problème du blasphème c'est ça c'est qu'on peut ne pas le pénaliser et s'opposer à à tous ceux éventuellement qui en empêchent l'expression mais qui a le promouvoir ou 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 l'identifier à une culture ou même en faire la première illustration de la liberté y compris de la liberté d'expression est quand même plus problématique très bien Hakim est-ce que vous pouvez poursuivre cette discussion s'il vous plaît alors bonsoir il y a eu beaucoup de sujets beaucoup de sujets traités je vais essayer d'apporter un complément pour la réflexion en décalant le regard et en essayant de comprendre comment le monde nous regarde regarde la France et le débat sur les caricatures alors bien sûr le monde musulman on a vu des manifestations au Bangladesh on a vu des prises de position du premier ministre turc on a vu des prises de position du premier ministre pakistanais on a vu énormément de fureur et le sentiment que la France avait décidé de s'attaquer à l'islam et non seulement elle s'attaquait à l'islam par la voix d'un journal mais aussi par la voix de son président puisque le président de la république a dit que la France continuerait les caricatures ça a été traduit dans le monde musulman par certains esprits bien intentionnés par le fait que le président de la république appuyait les caricatures et que les caricatures étaient quasiment officiellement une activité de la république française et que Charlie Hebdo était devenu le journal officiel de la république française ce qui a amené Emmanuel Macron dans une interview à l'agriculture dans un article dans le Financial Times ce qui est difficile à comprendre vu de pays musulmans mais aussi et c'est je pense plus intéressant vu des Etats-Unis ou vu de Suisse la France a une tendance à considérer qu'elle a une forme de monopole sur l'universalisme qu'en l'occurrence le sujet des caricatures c'est que les musulmans ne supportent pas le blasphème et que d'une certaine manière nous sommes le pays des lumières et nous éclairons le reste du monde et donc nous avons raison je dis ça c'est pas ce que je pense mais je dis ça pour aiguiser la réflexion et donc on se dit les musulmans n'aiment pas qu'on caricature leurs prophètes ils ne sont pas contents c'est normal et puis finalement c'est le signe d'une arriération puisque nous pays des lumières nous avons un peu la raison face à l'ignorance et à la superstition sauf que le pays des lumières est en fait tout seul dans le monde je crois qu'il a été question d'en faire un référendum la chef du gouvernement suisse a dit non jamais on débattra de ce sujet là aux Etats-Unis je ne suis pas sûr en tout cas quand je vois le traitement par la presse américaine qui parait en mélange tout que cette liberté de blasphème même si on peut interroger le concept soit aussi évidente et en fait moi je pense que la France c'est la sécularisation de sa société qui est la plus avancée du monde avec certains pays de l'ancien bloc soviétique et quand je regarde je me dis que en fait en France le blasphème existe toujours pour une raison simple c'est que que le sacré existe toujours sauf que on a une caractéristique c'est que le sacré c'est échapper de la religion et on ne mais quand je vois par exemple la folie des panthéonisations chaque président veut panthéoniser je ne sais pas si on dit comme ça oui je crois un certain nombre de personnalités qui sont d'abord le panthéon c'est quoi c'est le lieu où il y a tous les dieux et qui sont les personnalités que l'on met au panthéon aujourd'hui ce sont des saints ce sont des saints de la république française des années 2020 des années 2010 des années 2000 ce sont des saints qui ne sont pas des saints sacrés mais des saints laïcs mais ce sont des saints Simone Veil aujourd'hui est une sainte pour la république française quand on parle le grand argument du débat sur le voile à l'école en 2004 et encore aujourd'hui c'était l'école est un sanctuaire ça veut dire quoi l'école est un sanctuaire ça veut dire que l'école est sacrée et le sanctuaire dans le temple c'est le lieu le plus sacré c'est d'ailleurs le lieu où les laïos c'est-à-dire les laïcs ne rentraient pas puisqu'on distinguait ceux qui étaient à l'extérieur du temple et ceux qui étaient à l'intérieur donc moi je pense que dans la perception que le monde a de la France sur ce débat-là il y a l'idée que la France a une forme d'arrogance moi je ne suis pas sûr que la France ait une forme d'arrogance mais je pense que la France manque un peu de modestie par rapport au sacré quand elle pense qu'elle s'en est débarrassée et qu'elle ne voit pas tout simplement que le sacré a changé de camp le sacré est passé du religieux au profane le sacré est passé de la croyance en Dieu à la croyance en la République et d'une certaine manière ça éclaire le débat et la violence du débat qu'il y a entre les laïcs ou les laïcars et puis ceux qui se revendiquent de Dieu notamment certains musulmans mais pas seulement certains musulmans Charlie Hebdo énerve beaucoup d'autres croyants c'est que en fait il y a une compétition il y a une compétition autour de l'idée du sacré moi je pense que le sacré ce n'est pas la superstition ce n'est pas quelque chose qu'il faut dénoncer c'est quelque chose qu'il faut respecter parce que ça vous élève que ce sacré soit un sacré spirituel une croyance en Dieu que ce sacré soit tout simplement une croyance dans la collectivité qui vous dépasse dans des valeurs qui vous dépassent ou dans des idées qui vous rassemblent donc il y a une compétition des sacrés moi j'ai beaucoup travaillé sur l'islamisme et je vois de façon très claire que l'islamisme est une idéologie que cette idéologie s'oppose à une autre idéologie qui est l'idéologie de la France contemporaine nous sommes chacun porteurs d'idéologie et à partir de là il y a une confrontation et d'une certaine manière et l'école de ce point de vue là est un lieu de débat intéressant la République dit je ne veux pas de compétition je ne veux pas de concurrence à l'école parce que l'école c'est chez moi c'est sacré et d'une certaine manière je pense que c'est bien d'affirmer ce genre de choses il faudrait juste avoir un tout petit peu plus de modestie croire un peu moins qu'on a été débarrassé du sacré et donc de la superstition et considérer que le sacré a juste à muter et peut-être qu'en l'expliquant comme ça on serait aussi mieux compris du reste du monde et puis enfin l'article 1 de la Constitution de la Vème République dit c'est sa dernière phrase la République respecte toutes les croyances je pense que c'est bien que tout le monde se respecte et dans un débat où les terroristes ont réussi à enfin comment dire ou tentent en tout cas d'organiser la confrontation entre les idées entre les croyances et entre les individus ne soyons pas trop ne soyons pas trop prétentieux dans notre idée que nous allons nous abstraire de toutes les croyances et ne faisons pas trop de mal non plus à ceux qui ont des croyances qui peuvent être non pas différentes des nôtres mais complémentaires aux nôtres voilà et pour finir je pense qu'un peu de modération dans ce débat je ne parle pas du débat qu'on a ce soir mais du débat qu'il y a eu ces dernières semaines ne ferait pas de mal Merci infiniment pour ces remarques je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat et sans doute on va vous donner la parole d'ici quelques instants j'aimerais bien quand même entendre Nicolas Mathieu au sujet qui nous intéresse parce qu'autant qu'écrivain il est très concerné par la liberté d'expression dans le contexte de la fiction notamment qu'est-ce qui peut être dit mais si je peux me permettre de dire juste de faire juste une petite remarque à propos du sacré dont vous avez parlé je pense que c'est très important mais ça mériterait presque un autre débat parce que là on s'approche dites-moi si je me trompe j'ai peut-être mal compris ce que vous avez dit mais on s'approche un tout petit peu du débat autour de la question est-ce que l'athéisme n'est qu'une autre forme de religion je ne sais pas la différence entre les sacrés religieux et les sacrés républicains dont vous parlez c'est que les sacrés républicains on va pouvoir on va pouvoir un jour s'en débarrasser d'ailleurs au sens certains éléments du sacré républicain vont être critiqués et on va s'en débarrasser c'est ça que fait la cancel culture n'est-ce pas la culture cette démarche de se défaire de certains monuments même des personnes qui ont constitué la république ça fait partie des choses qu'on peut faire même s'il y a évidemment des résistances ces résistances ne sont pas radicales il y a un débat qui a véritablement lieu et qui n'est fait que commencer et on va sans doute le continuer dans des conditions plus ou moins apaisées mais en tout cas j'ai l'impression que cette cette possibilité d'avoir de la critique à l'intérieur de ces discours républicains et cette oui cette possibilité d'y faire le discours républicain qui est contractuel surtout qui est vraiment contractuel qui n'est pas révélé et ça le distingue du discours qui vient des religions non oui non parce que dans les religions il y a de la critique il y a de l'évolution de l'interprétation alors il y a un principe spirituel supérieur qui en général n'est pas mis en cause mais par exemple en islam il y a un débat qui est un peu disparu qui est un débat des premiers siècles d'islam entre ceux qui pensaient que le Coran était créé et ceux qui pensaient que le Coran était incréé et ceux qui pensaient qu'il fallait interpréter avec de la raison et ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas mettre de la raison parce que Dieu était incommensurable à la raison la conséquence de cette interprétation je parle de la deuxième c'est que à partir du moment où Dieu est considéré comme incommensurable avec la raison la seule chose que l'on perçoit de Dieu c'est la loi et c'est ça qui crée l'obsession de la pratique et c'est ça aussi qui crée l'obsession de l'incarnation de Dieu il y a un petit livre très intéressant qui vient de paraître d'Adrien Candiard qui est un frère dominicain qui s'appelle du fanatisme qui montre que les fanatiques au sens de Voltaire sont des hommes sans Dieu les salafistes aujourd'hui les djihadistes sont des hommes sans Dieu ils cherchent Dieu dans ses œuvres et quand on critique ce qui est perçu comme étant une œuvre de Dieu par exemple le prophète ils considèrent que c'est Dieu qu'on attaque et à partir de là il n'y a pas de limite ça, ça s'appelle le fanatisme après dans toutes les religions que ce soit l'islam ou le christianisme ou le judaïsme il y a des débats il n'y a pas de débat sur la réalité de la personne de Dieu et encore quand vous lisez Pascal je pense qu'il y a un débat et lui il avait un débat avec lui-même en tout cas mais je ne crois pas du tout que ça distingue la religion d'autres disons d'autres conceptions qui ne sont pas fondées sur la croyance en Dieu que l'idée de l'absence de débat caractérise les religions versus par exemple la république où il y aurait un débat et puis encore une fois ce qui nous réunit c'est aussi ce qui nous dépasse et aujourd'hui ce qui nous dépasse c'est le discours républicain et vraiment moi quand je vois à la fois l'école ou le panthéon je me dis mais on est dans l'ordre du sacré on n'est pas dans un sacré religieux mais c'est de l'ordre du sacré je ne suis pas d'accord avec pardon quelqu'un moi je ne suis pas d'accord avec ça non Anna ? oui c'était juste pour clôturer ces mini débats non mais alors une mini moi je veux quand même exprimer mon désaccord parce que quand même dans la religion il y a une transcendance qui n'est pas de l'ordre humain ou politique alors que la république elle peut se fixer à elle-même une propre mythologie mais elle n'est pas dans l'ordre du dogme elle ne fixe pas un dogme la république dans ses valeurs constituantes il y a par exemple le pluralisme et donc il n'y a pas un ordre transcendant d'où émanerait en fait la légitimité des valeurs républicaines l'ordre il ne vient pas d'en haut il vient d'en bas c'est-à-dire c'est la légitimité donnée par le peuple avec un grand P le démos mais il n'y a pas une transcendance d'où émaneraient les ordres dans lesquels il pourrait y avoir éventuellement de la tolérance ou religieuse vis-à-vis des autres religions mais où au fond on considère malgré tout qu'il y a un principe transcendant qui ne relève pas ni de notre entendement ni de notre jugement et qui au fond s'impose à l'ordre humain je suis tout à fait d'accord avec Aurélie je trouve que c'est très dangereux de qualifier les institutions républicaines de sacrées on peut les faire dans un récit pour impressionner pour faire comprendre qu'elles doivent être respectées en toutes circonstances mais ça, ça fait partie de la rhétorique elles ne sont pas en elles-mêmes sacrées elles sont objets de critique elles ont été constituées par les hommes leur origine est intégralement humaine elles sont révisables elles sont critiquables elles sont amendables et surtout elles se trompent elles sont d'une certaine période inadaptées par rapport aux évolutions de la société donc là je crois que mettre les deux sur le même plan et tout de même nous amener sur un terrain qui est tout à fait différent et de plus la question qui est quand même essentielle c'est pas tellement la question c'est la question de la critique et comment traiter la critique la critique violente de l'islam ou les caricatures qui portent sur l'islam faut-il ou contre toute autre religion d'ailleurs même si quelles que soient les formes qu'elles prennent donc sur quels critères on les interdit ou on les permet faut-il les interdire maintenant encore une fois il faut bien assister sur le fait que ne pas interdire ça ne veut pas dire promouvoir ça ne veut pas dire montrer ça comme un exemple de ce qu'est la république française je suis en accord total avec vos observations liminaires le fait d'avoir présenté ces caricatures comme ce qu'il y avait le meilleur dans la république française c'est vraiment un manque de jugement déplorable simplement notre loi pour des raisons qui sont totalement fondées dans les valeurs de la république défend ce type d'expression s'il ne dépasse pas certaines limites et nous sommes fidèles à ces lois je réfléchis avec vous je ne crois pas que l'ordre républicain et l'ordre religieux soient le même mais j'observe une mutation du sacré et je ne crois pas que nous nous soyons débarrassés du sacré en nous débarrassant de la religion mais des nouveaux sacrés posés par les hommes sacrés contractuels et révisables d'un côté et sacrés qui visent malgré l'existence évidemment et vous avez raison le débat au sein de la religion c'est le deuxième sacré le sacré religieux les débats en question ce sont les débats sur la nature de la réalité divine ou sur la nature de quelque chose qui existe les débats politiques ne sont pas des débats sur la nature de quelque chose qui existe il y a des valeurs qui sont sacrées pardon ? il y a des valeurs politiques qui sont sacrées il y a des espaces politiques qui sont sacrés nous avons des saints nous mettons au panthéon nos saints c'est une métaphore mais je ne regrette pas du tout moi je n'ai pas de sacré républicain absolument pas je ne considère pas que le panthéon c'est un monument mémoriel je ne vois pas entre-ci Jean Moulin mais Jean Moulin est un héros français un résistant qui a résisté à la tyrannie ça le place peut-être lui donne un statut tout à fait exceptionnel parmi les personnes qui sont honorées dans l'histoire mais de là en faire un saint je réprouve totalement cette manière de parler c'est commode pour faire comprendre que c'est ça c'est ma liberté d'expression pardon ? c'est ma liberté d'expression et je respecte tout à fait mais c'est ma liberté aussi d'exprimer un désaccord en aucun cas je voudrais censurer ce type de propos loin de moi cette idée-là mais j'exprime simplement mon désaccord merci beaucoup pour ce débat cher Nicolas c'est à toi et sachez juste pardon sachez juste que nous voulons terminer je veux dire terminer cette partie de l'échange à 21h05-10 à peine plus tard pour que vous puissiez poser vos questions parce que les questions je les lis mais dans la version idéale ce serait génial de vous donner la parole à proprement parler donc vous n'êtes pas obligés d'allumer le micro d'allumer les caméras mais n'hésitez pas à vous adresser vocalement à nous parce qu'il est impossible pour nous de tout lire et de rendre compte de tout donc cher Nicolas voilà voilà merci tu m'entends là on m'entend ? oui je disais que je n'intervenais pas en tant que philosophe ou essayiste sur la question comme usager un usager un peu particulier de la liberté d'expression c'est quelqu'un qui produit de la fiction et on sent que même face à la fiction il y a des atteintes qui sont portées des tentatives de jugulation et récemment en juillet il y a une une tribune qui est apparue dans le monde entier qui était signée par Salman Rushdie il y avait beaucoup de monde il y avait 150 auteurs en tout je pourrais vous en citer d'autres il y avait Kamel Daoud Margaret Atwood Thomas Thomas etc et qui ça l'armait d'une chose c'est qu'ils sentent et ça coïncide un peu je pense avec ce que Monique disait tout à l'heure quand elle parlait de normal sup quand elle a sentimenté des volontés de coercition au nom de l'idée qu'on se fait du bien sur des discours intellectuels et des possibilités d'expression et il s'alarme beaucoup de ça alors nous qui sommes des gens de la culture et du progrès ça nous fait bizarre parce que quelque part ça vient de notre camp cette affaire là c'est à dire que c'est des gens qui sont pour de progrès social racial qui sont féministes etc et qui portent des coups à la liberté d'expression tout ça étant emballé évidemment évidemment ça n'est pas possible sans les réseaux sociaux c'est à dire que cette nouveauté là à mon avis n'est possible qu'à cause de ces outils là qui favorisent un fonctionnement politique singulier qui est celui de la curée c'est à dire il y a des communautés qui se coalisent sur des idées et qui mènent des chasses à l'homme voilà tu parlais tout à l'heure d'une manière un peu neutre Anna du cancel culture pour moi on est en plein là-dedans avec le cancel culture c'est à dire que c'est des légitimités qui ne se fondent que sur le nombre et la coalition de communautés à des endroits précis sur des sujets précis ça pose quand même des problèmes et alors en y réfléchissant à tout ça ce que je me dis c'est qu'il y a il y a deux choses qui se jouent là-dedans il y a d'une part une partie des lecteurs qui ne comprennent pas que la littérature doit parler du monde et qui veulent la faire coïncider avec leur propre horizon politique et c'est pas le boulot de la littérature c'est à dire que quand on nous dit votre personnage il est sexiste vos personnages masculins ils traitent mal les femmes so what j'ai envie de dire de la même manière j'ai vu récemment parler de Flaubert sur des réseaux sociaux et une dame une amie en fait qui dit à la fin de comment l'éducation sentimentale Flaubert écrit ses cheveux avaient blanchi il ne les met plus en substance c'est ça et il dit c'est vraiment des propos dégueulasses c'est sexiste c'est pas possible d'écrire ça ah si c'est possible parce que le personnage lui il peut l'éprouver comme tel et s'il est sexiste on a bien le droit de le dire tel qu'il l'éprouve alors il y a ça il y a le fait de ne plus saisir que la fiction et les oeuvres de l'esprit elles ont vocation à rendre le monde et pas à favoriser l'avènement d'un monde meilleur c'est très très différent et il y a autre chose c'est on a prononcé tout à l'heure enfin c'est Monique qui parlait de ça de l'offense et ça aux Etats-Unis c'est un mot très important I feel offended c'est à partir de là tout se justifie et je pense qu'il y a l'avènement d'un nouveau citoyen qui est le citoyen irritable celui qui est tout en épidermie qui n'est qu'une peau et qui ne veut pas être affecté négativement et ça ça organise sur les réseaux quand même un truc qui s'appelle que moi j'appellerais en tout cas le règne des offusqués des gens qui parce que ça les touche négativement et là je ne parle pas seulement de religion je ne parle même pas de politique l'emploi d'un mot peut suffire si vous dites sur les réseaux sociaux ce tel homme politique a une conduite schizophrène il y a l'association des schizophrènes de France qui disent mais non vous n'avez pas le droit de dire ça et en fait la question qui se pose là c'est qu'est-ce que c'est le respect est-ce que le respect c'est renoncer à affecter les autres négativement est-ce que c'est toucher tout le monde avec des pincettes est-ce que c'est être chacun dans une bulle où on refuse d'être blessé irrité ça pose des tas de questions mais ça en pose notamment une moi qui m'importe qui est plus que les autres c'est que je pense que je considère qu'on ne pense jamais par bonne volonté et que si moi j'ai pu faire des progrès au cours de ma vie intellectuelle c'est parce que j'avais parce que les livres m'avaient fait violence parce que les idées m'avaient secoué parce que la pensée est aussi une bataille et que si on refuse d'être affecté par les idées qui ne sont pas les vôtres on sombre dans ce qui s'appelle la bêtise et donc il y a même dans le camp du progrès qui se définit comme tel en tout cas des tentatives pour oui pour circonvenir la liberté d'expression et j'ai bien aimé ce que disait Monique tout à l'heure fixer ce qui est dissime voilà et pour les écrivains c'est une vraie menace ça a l'air de rien comme ça mais vous avez peut-être entendu parler du petit scandale autour du dernier livre pour jeunesse de Timothée de Fonbel dont son éditeur qui donc la protagoniste principale est une petite fille noire et son éditeur américain dit écoute celui-là mon Dieu on ne va pas le publier parce qu'on va se faire accuser d'appropriation culturelle alors que que ce concept existe et qu'on l'utilise pour déconstruire le livre de Timothée de Fonbel que ça permette à d'autres de faire d'autres livres concurrents moi ça me va très bien mais que ça serve à interdire la diffusion de son livre c'est tout à fait autre chose voilà merci merci beaucoup Noutola pour cela mais de nouveau tout comme je comprends tes inquiétudes de toute façon sur les chats je vois que tout le monde est d'accord avec toi plus ou moins en tout cas toutes les personnes qui se sont exprimées quand tu parlais moi la difficulté que j'ai c'est que la difficulté c'est même pas une difficulté mais je pense tout simplement que c'est une période on est vraiment on sort de plusieurs siècles où certaines lois étaient effectivement complètement effacées donc on a besoin d'une dizaine vingtaine peut-être d'années où on doit faire ces mouvements un tout petit peu oppressifs mais doucement on va s'en sortir tout cela je le dis non pas pour banaliser la chose je suis d'accord je tombe des nus quand je t'entends un petit peu oppressif pour la bonne cause on est exactement au cœur du problème je peux dire un mot à ce sujet quand même la vertu de la liberté d'expression c'est la transgression on ne pense qu'à coup de transgression c'est pas comme selon l'expression que j'ai citée tout à l'heure il faut toujours aller trop loin trop loin ça veut dire au-delà de l'acceptable du tolérable à quelque chose qui est toujours trop loin parce que sinon on reste trop en deçà ce qui fait bouger c'est l'excès vous voulez et je un philosophe américain c'est une distinction classique en philosophie entre le mal le mal intellectuel et le mal et le mal fait à la dignité le mal intellectuel c'est vos convictions qui sont bousculées ce à quoi vous croyez qui est désintégré vous n'êtes pas content vous avez envie de réagir de hurler vous êtes en colère mais vous n'êtes pas détruit intérieurement donc cet usage-là de la parole aussi excessif qu'il soit à mon sens ne doit en aucun cas être interdit par la loi et nous devons nous ranger aux côtés de ceux qui seraient censurés parce qu'ils le tiendraient en revanche il y a un usage de la parole qui est vraiment destiné à détruire les individus ça c'est tout à fait différent c'est ce qu'on appelle le mal fait à la dignité qui vraiment les disqualifie et surtout et vous avez raison de le remarquer parce que c'est au fond l'enjeu essentiel qui les prive de capacité de répliquer qui les prive d'accès à la parole c'est le seul usage à mon sens déductueux de la parole que la loi devrait sanctionner c'est-à-dire celui qui empêche qui prive d'accès à l'expression ceux qui en sont les victimes sinon le reste ça peut ne pas plaire on n'est pas obligé de le promouvoir ou de dire comme l'a fait notre président que c'était ça la France ce sont des énoncés dépourvus de sens mais en revanche il faut tout faire pour que ça reste possible et que ce ne soit pas censuré il me semble que là il y a un enjeu idéologique majeur et dire on va faire un peu de répression de manière provisoire pardonnez-moi Anna d'être pour une fois en désaccord avec vous mais faire un peu de répression à titre temporaire pour ensuite réapprendre à vraiment avoir une liberté d'expression qui soit beaucoup plus totalement partagée je suis d'accord avec vous que la question essentielle des libertés d'expression c'est celle de la distribution de la parole que chacun ait accès à la parole mais toucher à la liberté empêcher certains de parler quand ils restent dans les limites de la loi pour encourager la liberté des autres c'est fausser le sens de la liberté on ne retrouvera jamais ce que ça signifie être libre de parler il n'y a aucune censure qui ne laisse pas de traces juste pour vous dire que c'est pas je ne parle pas des outils juridiques évidemment dans ce contexte je dis juste que moi je suis prête à ne pas dire certaines choses parce que je suis prête à accueillir des paroles précisément qui à mon avis pour moi c'est vraiment la question d'une génération vous ferait campagne pour les faire taire mais non mais pas du tout moi j'avais ma taire il n'y a pas de problème vous avez la vie que vous avez mais c'est très bien il n'y a pas de problème votre réaction mais la question de savoir est-ce qu'on se met dans une meute qui est destinée à faire taire puisque c'est ça qui se passe ah non mais pas du tout évidemment mais n'empêche que c'était juste une réponse à ce que Nicolas disait au sujet de sa crainte disons en tant qu'écrivain donc tout comme je comprends très bien cette crainte je pense que cela va se dissiper d'ici dix ans mais manifestement personne n'est d'accord avec moi je vous rédonne la parole non excuse-moi vraiment une seconde parce que je viens de voir un commentaire passé qui faisait suite à ce que j'ai dit quelqu'un qui nous écoute dit ça ressemble quand même un peu à on ne peut plus rien dire alors je ne peux pas laisser passer ça parce que ça c'est une manière de disqualifier un discours en le faisant en présumant qu'il est émis par un vieux schnock grosso modo qui défend ses privilèges en plus j'ai 40 ans je suis un homme blanc j'ai le malheur d'être hétéro-si-genre je comprends que je puisse être qualifié comme un vieux schnock mais ce n'est pas du tout ça la question parce que les gens qui disent on ne peut plus rien dire c'est souvent qu'ils tenaient des propos inadmissibles et qu'ils ne se rendaient pas compte de l'idéologie que ça véhiculait des blagues racistes des blagues homophobes ce genre de choses moi ce n'est pas ça que je dis je dis que les possibilités d'expression elles se heurtent à des limites qui sont nouvelles qui sont des limites d'ordre moral qui sont émises plutôt par des gens qui veulent un monde meilleur et qui s'accordent aussi à mes propres visées mais que ça que ça n'est légitime mais en rien et que quand j'étais venu à Sciences Po à ton invitation Aurélie il y avait une étudiante je me souviens qui m'avait demandé et ça vous fait quoi de parler en quoi vous vous sentez légitime pour parler du point de vue d'une femme mais ma légitimité elle est totale je suis écrivain ça suffit d'ailleurs j'avais répondu que pour moi tu ne parles que du point de vue masculin je ne suis pas d'accord du tout mais bon ça il faudrait y revenir il y a récemment Jonathan Franzen qui a publié un entretien enfin qui a eu enfin il y a un entretien qui a été publié dans le Nouvelle Obs de Jonathan Franzen qui lui aussi sans cette menace grondée elle gronde moins en France et elle est très très présente aux Etats-Unis je pense et par par les bases communiquants ça va nous arriver très vite et qui disait si on commence à discuter la possibilité pour des écrivains de se mettre à la place des autres de s'identifier d'être Madame Bovary c'est moi c'est qu'on nie le postulat même de la fiction au départ c'est à dire qu'il n'y a plus de roman possible à partir de là donc là-dessus il faut se défendre bec et ongle non mais je suis d'accord sur évidemment le fait que l'écrivain par définition il doit se mettre à la place d'autrui parce que sinon on peut rien écrire en fait voilà et donc il y a quand même ce comment dire ça un présupposé littéraire enfin c'est un peu comme l'illusion théâtrale enfin effectivement on accepte ça quand on se plonge dans un livre on accepte ça et on accepte que quelqu'un nous parle qu'il soit un narrateur etc qu'il soit différent de l'auteur même si on sait que tout ça est au fond né de l'imagination d'un auteur ou d'une autrice mais je pense qu'il y a peut-être un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début c'est quand même celui de violence c'est à dire qu'au fond la la liberté d'expression elle est elle est elle est totale à partir du moment enfin je veux dire à partir du moment où en face on n'a pas d'action de violence pour l'empêcher c'est à dire qu'autant que je suis en désaccord avec toi avec vous et que je l'exprime si je suis en désaccord avec Hakim sur le sacré républicain ou en désaccord avec Nicolas sur le regard viriliste d'une bonne partie de la littérature voilà mais je l'exprime par des mots par des propos on en débat on en discute etc mais la question c'est est-ce que je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas dire ce que vous dites que vous ne puissiez pas publier ce que vous publiez voire que vous ne soyez pas invité à participer etc etc voire évidemment somme homme c'est les violences physiques en fait c'est ça on se heurte en ce moment évidemment la question de la caricature de dire est-ce que la caricature en soi est sacrée pour répondre un peu à Hakim non ben voilà la caricature n'est pas un art c'est pas voilà il y a de très très il y a de très très bonnes caricatures mais ce n'est pas de l'art c'est donc quelque chose d'éminemment relatif etc qui peut nous faire rire ou pas ou on peut trouver ça assez lourd voilà enfin mais pour le coup est-ce que vraiment ça en fait au fond ça ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité en fait c'est ça c'est surtout que ça ne mérite pas la violence et et donc moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est qu'il y a quand même une augmentation je trouve de la violence évidemment violence terroriste voilà prenant comme comme objet ou comme prétexte les caricatures parce qu'il faudrait aussi quand même dire un mot de ce contexte géopolitique il faut rappeler quand même que ces fameuses caricatures au départ en 2006 elles ont été manipulées par des régimes politiques et des mouvements politiques qui prenaient en fait l'islamisme comme terreau et comme véhicule mais qui avaient des objectifs strictement politiques et qui ont rajouté des fausses caricatures pour les diffuser dans un certain nombre de pays musulmans pour faire en fait monter 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 la pression et la colère enfin c'est quand même ça au départ l'histoire c'est 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 vraiment une manipulation autour de cette notion de caricature bon donc c'est c'est pas c'est pas en soi la caricature elle-même voilà c'est que c'est devenu un objet un objet politique total et sur la sur la cancel culture je pense qu'il y a c'est à dire que encore une fois en fait les vrais ennemis du progrès utilisent se servent de ça pour le retourner contre le progrès lui-même parce que qu'on déboulonne des statuts d'esclavagistes de gens qui ont du sang sur les mains du sang d'esclave sur les mains je suis plus en Angleterre là enfin etc bon ça franchement c'est tout à fait normal ou Léopold II le roi des Belges qui a des dizaines de milliers de morts en Afrique au Congo je veux dire c'est absolument normal comment avoir dans les rues de nos villes des statuts de gens qui ont des milliers de morts sur les mains Léopold II c'était son royaume privé personnel ça je veux dire il devrait y avoir aucun problème la question c'est après quoi effectivement si on commence à dire et à juger à l'aune d'un prisme extrêmement étroit la vie ou l'oeuvre de je ne sais pas qui Voltaire Victor Hugo enfin etc etc bon là évidemment ça devient ça devient problématique est-ce que je peux dire juste un mot parce que j'ai vu que j'ai été interpellé sur la notion de sacré républicain de religion républicaine peut-être vous renvoyez à des textes de Pierre Nora et de Régis Debré qui ne sont pas les moins républicains entre nous je vous lis un texte là j'ai regardé la mémoire républicaine a constitué une véritable religion civile et civique dotée d'emblèmes ni d'hymnes ni de fêtes et même de temples trois couleurs marseillaise et 14 juillet panthéon un spirituel républicain lié à une laïcité conquérante et dont le culte et l'apprentissage ont été confiés à ce qui a été sa véritable église l'école c'est Pierre Nora qui écrit ça c'est pas moi je pense qu'on peut jouer avec la notion du sacré le sacré c'est pas mal c'est pas quelque chose de dégradant et je pense qu'il y a une dimension sacrée encore une fois dans le républicain le sacré étant la différence ce qui n'est pas le profane et ce qui n'est pas l'utilitaire après il faut le prendre d'une façon métaphorique et madame Calves qui m'a interpellé franchement d'une façon très désagréable et très méprisante je la renvoie à Régis Debray et à Pierre Nora et puis à ma liberté d'expression merci beaucoup pour ces précisions si vous avez pensé que je vous interpelle de façon méprisante c'est bien dans mon corps défendant je pense que j'ai juste demandé de quel sacré vous pouviez bien parler excusez-moi madame quand on écrit un peu de sérieux dans la discussion et qu'on interpelle comme ça je trouve ça pas très respectueux non pas de ma petite réflexion mais de celle d'historien assez sérieux qui ont travaillé sur cette question et qui méritent je crois un peu de respect voilà c'est tout je crois que je connais assez bien les travaux de Pierre Nora et de Régis Debray allez les lire et demandez-leur si c'est sérieux ce qu'ils font ou pas bon écoutez si vous le prenez sur ce ton je crois que le mieux c'est d'arrêter c'est dommage parce que c'était intéressant est-ce qu'on pourrait introduire un peu de sérieux dans cette discussion qui mobilise le lexique du sacré pour parler de la République Pierre Nora et Régis Debray pardon madame est-ce que mobiliser le registre du sacré pour parler de la République c'est sur un registre métaphorique comme vous venez vous-même de le dire ou est-ce que c'est sur un registre de ce qui n'est pas discutable jamais il n'a été question en France de dire que la République les principes républicains les lois adoptées sur le fondement des principes républicains n'étaient pas discutables le demeurant nous avons un parlement nous avons des débats depuis très longtemps je veux dire la République je n'ai jamais dit ça madame je n'ai jamais dit ça un Talmud un Coran une évangile ce n'est pas du tout ça donc je pense que le parallèle pardon excusez-moi mais je crois que je n'ai jamais dit ça vous l'interprétez comme vous voulez mais moi je pense qu'il y a du sacré dans la société voilà je pense que on a tendance à ne pas le voir et qu'on ferait bien de le voir parce que c'est intéressant et le sacré encore une fois c'est respectable le sacré c'est ce dont on ne peut pas parler comme réjouir mais non madame c'est ce qui n'est pas le profane c'est ce qui n'est pas l'utilitaire après on peut débat de la définition du sacré on peut le faire je pense avec une interpellation un peu plus un peu plus agréable je me suis car oui pardon juste laissant madame Calves dire deux trois mots dans la mesure où elle est l'auteur notamment d'une polémique très intéressante avec les textes de François Héron peut-être elle voudrait juste j'ai vu qu'elle a posé plusieurs questions donc madame Calves si vous pouviez poser vos questions non je ne peux pas poser plusieurs questions j'ai juste dit que je trouvais un peu cavalier le parallèle fait par monsieur El Caroui après il y avait d'autres choses qui m'ont semblé cavalières dans la discussion parce que je ne voyais pas bien quel était l'objet en réalité par exemple quand on a parlé des limites de la liberté d'expression ont été mis sur le même plan les limites fixées par la loi les limites fixées par ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'auto-censure les limites même fixées par la peur à savoir la menace physique donc je pense qu'on ne peut pas mettre tout ça sur le même plan je pense que si on doit réfléchir aux limites de la liberté d'expression il faudrait un peu serrier les problèmes et là tout se percutait il y avait plusieurs approches qui se percutaient entre elles et je trouve que c'est dommage ça nous permet toutefois de partager déjà nos interrogations et nos questions ne serait-ce que pour précisément avoir des gens qui viennent nous corriger on n'est vraiment pas de mauvaise foi non non pardon c'est vraiment pas l'idée de corriger quiconque c'est juste de faire état d'une frustration à savoir j'ai l'impression que la discussion part un peu dans tous les sens au sens où on mélange plusieurs débats et par exemple tout simplement la laïcité je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans la laïcité n'a jamais rien eu à voir avec la question de la liberté d'expression là ça me semble totalement hors sujet quant à la question du sacré à savoir qui est directement liée à la celle du blasphème jamais la question des expressions anti-républicaines n'a été vue au prisme du blasphème jamais donc là on mélange vraiment beaucoup de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et je regrette un peu ça c'est tout ce que je voulais dire merci pour vos éclaircissements est-ce que quelqu'un veut revenir sur sur ce point ou sur d'autres points peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions on est à 21h24 normalement on devrait finir dans 6 minutes ça ne va pas se faire évidemment vous nous connaissez donc dites si vous avez des questions il y en a plein il y en a plein sur le fil en fait de la conversation c'est un peu dommage parce que juste Monique oui c'est vrai que dans les discussions on avance beaucoup d'idées le temps est compté donc ça peut donner une impression de confusion mais enfin et parfois c'est l'auditeur qui est responsable de la confusion et pas simplement le locuteur donc pour ce qui a trait en tout cas à la question des limites de la liberté d'expression évidemment il y a des limites qui sont tout à fait définies par la loi et qui sont les seules limites que la justice au nom desquelles la justice examine les cas et sur lesquels elle prononce des verdicts mais il reste que quand on observe aujourd'hui la pratique de la liberté d'expression la manière dont la parole est distribuée dans la société on constate que des paroles qui ne sont des propos qui ne sont absolument pas déluctueux donc ils ne font pas partie des types de propos qui sont sanctionnés par la loi ou qui sont limités par la loi des propos de ce type sont limités et en effet ils sont limités par des pressions par des intimidations et la forme que cela prend en général c'est l'autocensure mais tout simplement aussi le non-accès à la parole publique quand on prive quelqu'un d'accéder au podium pour parler ou comme je l'ai vu très souvent quand un orateur ouvre la bouche pour exposer sa thèse et qu'on crie et qu'on lui envoie des projectiles c'est une manière de priver de parole donc c'est une limite une limite physique à la capacité d'expression qui n'a rien à voir en nature avec les limites juridiques ça va de soi mais qui est une limite qui a trait au fonctionnement de la parole au sein de la société aujourd'hui et vraiment je ne partage pas les thèses d'Akime mais vraiment je salue en tout cas sa prise de parole et qu'il ait la possibilité d'exposer son point de vue de manière extrêmement complète avec nombreux exemples et de références c'est ce qui fait le caractère intéressant et intelligent d'un débat c'est que des points de vue opposés s'interpellent et amènent chacun même sans abandonner son opinion à la voir dans un contexte un peu plus conflictuel et parfois peut l'amener à la nuancer donc vraiment c'est très bien qu'au sein de ce débat il y a eu des oppositions tout à fait contrastées mais Akim je vous proposerai une question quand même de ce sacré parce que je me suis déjà exprimé sur cette question mais enfin bon chacun a son propre engagement religieux ou son absence d'engagement religieux non mais moi je n'ai pas d'engagement religieux je parle en général je ne parle pas de vous je parlerai même plutôt de moi mais le problème c'est quand il y a un sacré il y a des croyants or qui sont les croyants du sacré républicain moi je suis intégralement républicaine mais je ne suis pas du tout croyante dans la république je ne suis pas du tout dans cette attitude là parce que je ne le vois pas comme un sacré je vois comme des normes et des valeurs collectives justifiées auxquelles on adhère qui se perfectionne de plus en plus et qui sauvegarde la possibilité d'une communauté et d'une liberté pour chacun dans une collectivité alors bon on voit qu'à partir d'un engagement républicain très fort comme le vôtre mais assez fort aussi comme le mien on peut arriver quand même à des compréhensions différentes à des qualifications différentes de cette réalité et c'est quand même très intéressant de constater cette différence alors que les comportements sont très semblables oui après je pense qu'il faut utiliser les termes dans leur signification première et puis aussi dans leur signification métaphorique je pense que ceux qui ont construit la république l'ont construit avec des références religieuses pendant la révolution française c'était une évidence et ça s'est ça s'est perpétué tout au long du 19ème siècle quand j'entends les discours politiques aujourd'hui et puis j'en ai écrit pas mal je vois qu'on joue avec des références une forme d'emphase des majuscules etc qui ont une référence enfin qui ont qui signifient quelque chose qui n'est pas profane je pense que le sacré c'est pas forcément quelque chose de religieux enfin au sens où nous on l'entend qui serait de l'ordre de la superstition c'est aussi quelque chose qui n'est pas profane et qui n'est pas utilitaire et j'entends dans le mot république et j'aime dans le mot république cette chose qui n'est pas profane et qui n'est pas utilitaire et encore une fois je pense que nous avons utilisé tous les codes un certain nombre d'usages un certain nombre de capacités à construire des représentations qui viennent d'un autre ordre qui n'est pas un ordre laïque mais qui est un ordre de l'ordre du religieux au sens où la religion nous dépasserait ça ne veut pas dire que c'est pas parce que quelque chose nous dépasse qu'il vient de Dieu c'est peut-être ça d'ailleurs d'une certaine manière les lumières ça peut venir de l'homme mais il y a cette dimension-là et cette dimension elle a aussi une capacité de mobilisation elle a une capacité à donner du sens mais vous craignez pas qu'elle serve à cautionner une certaine violence aussi à l'égard de ceux qui ne verraient pas des choses comme cela parce que ce qui me gêne avec la religion et à commencer par la religion républicaine à la fin du XVIIIe siècle c'est que d'une certaine manière au nom de cette religion de nombreux massacres se sont trouvés justifiés c'est-à-dire à un moment quand on fait intervenir la religion on fait intervenir une sorte de c'est une idée que je vous soumets je suis tout à fait prête à aller discuter on fait intervenir l'éventualité d'une justification illimitée des actions qu'on pourrait faire pour amener les autres à voir les choses comme on les voit et souvent je préfère une très grande sobriété des expressions et des qualifications pour éviter ce genre d'éventualité en tout cas l'histoire nous montre que parfois ça a été utilisé de cette façon on pourrait débattre pour moi la religion n'est pas forcément porteuse de violence et la religion républicaine ne signifie pas qu'il y aurait une violence républicaine qui se justifierait par l'au-delà républicain mais je pense qu'il y a un débat intéressant oui c'est vrai que là on touche justement cette notion de dogme dont je parlais un peu tout à l'heure parce qu'en fait peut-être la différence c'est sacré, religieux pas tout à fait la même chose mais évidemment à partir du moment où certains veulent faire ou ont fait de la république en soi une forme de religion enfin le culte de l'être suprême par exemple évidemment ça c'était quasiment c'était vraiment une religion enfin voilà vouloir créer de toute pièce une religion et là du coup on crée aussi le dogme qui n'est pas contestable donc là effectivement on tombe dans une forme de violence et d'intolérance en fait on risque on risque on risque enfin on risque on risque bien sûr bien sûr oui et la difficulté c'est toujours de laïciser au fond le rapport aussi aux politiques surtout en France où on a cette tradition-là et aussi on a ce côté un peu monarchique encore un peu d'ancien régime de notre conception du pouvoir très bien camarade essayons peut-être de donner la parole à la salle oui tout à fait Balan d'abord et ensuite Ibrahim je veux que Walid avait aussi une très bonne question bonjour vous m'entendez oui je voulais juste revenir sur ce que Nicolas Mathieu a dit en parlant de la catégorie des personnes qui étaient irritables et irritées sur les réseaux sociaux ces personnes qui réagissaient à tout et à rien je pense que j'ai du mal à dire je pense parce que bon je connais pas encore beaucoup de choses de la vie mais je pense que dans le développement de la république on a aussi choisi à qui on donnait une liberté d'expression et grâce au réseau en fait toutes les personnes qui ont été écartées d'un débat public qui aurait permis de créer une république unie en fait ont déversé leur violence derrière des écrans parce que c'est plus simple de déverser de la violence derrière des écrans alors pour moi j'ai l'impression que le débat n'avance pas trop parce qu'on se demande comment limiter la liberté d'expression alors qu'il ne faudrait pas la limiter il ne faudrait pas limiter la liberté d'expression des écrivains non plus mais revoir comment on pourrait justement redonner à une France rurale oubliée ou à une population d'immigrants oubliés la parole ce serait peut-être ça la chose la plus importante parce que on parle de surface on parle en fait d'outils mais en revenant à l'origine c'est que en fait l'histoire nous a montré que la république elle avait été construite sur des bases et là qui étaient peut-être des mauvaises bases et c'est là où je comprends le rapport au sacré que Hakim je prononcerai mal le nom le rapport au sacré a été fait dans le sens où elle a été imposée cette république et son développement aussi a été imposé et pour moi ce qui est sacré c'est ce qu'on définit nous-mêmes comme sacré et la république a été d'une certaine manière définie comme un dogme mais on n'a pas évolué au même rythme en France et dans le monde en plus si on devait faire un parallèle avec la situation géopolitique on a imposé à des milliers des centaines de colonies notre vision du monde donc voilà merci pour votre remarque Nicolas est-ce que tu veux répondre ? déjà sur le point de départ je suis totalement d'accord c'est-à-dire que dans cette démocratie qui était incomplète inachevée et de toute façon la démocratie c'est toujours un horizon à atteindre c'est jamais accompli totalement la parole elle a été monopolisée par certaines catégories c'est-à-dire grosso modo c'est la bourgeoisie et plutôt des hommes on est d'accord il n'y a aucun problème avec ça et qu'il y ait d'autres gens d'autres catégories ou d'autres comment dire des minorités des dominés qui s'emparent de la parole rien ne peut être mieux j'ai une vision de l'espace politique qui est tendue par des rapports de force donc il faut absolument que ces rapports de force s'exercent mais ça ça veut dire qu'il y a des paroles concurrentes qui doivent se développer ça ne signifie pas qu'on fasse taire celui qui est en face c'est quand même deux choses totalement différentes mais effectivement il y a eu un rapte de la parole dans les démocraties telles que elles se sont constituées et qui s'est plutôt effectuée en la faveur de gens de mon genre je dois dire et moi je l'entends totalement qu'on me la dispute ça me semble ce qui est très très sain Cher Ibrahim vous vouliez dire quelque chose Oui bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup pour cette invitation surtout un grand merci à ma professeure Madame Philippe Petit ma meilleure professeure à Sciences Po alors moi je voudrais dire quelque chose très rapidement moi je suis irakien et je viens de l'Irak donc je comprends la mentalité orientale bien que je suis je suis catholique bien évidemment donc le musulman normalement il ne comprend pas qu'il s'agit d'une critique il pense que c'est une attaque contre l'islam donc il ne faut pas toucher ni l'islam ni ni al-sharia ni al-coran donc moi ce que j'ai fait après l'attaque à Nice il y a deux semaines je pense et j'écris une phrase sur Facebook j'ai dit seulement un musulman radical a trouvé trois personnes et après j'ai dit vive la France pour toujours donc après quelques minutes plus tard j'ai reçu trois menaces de mort de trois personnes musulmans apparemment elles sont radicales radicales mais elles vivent en France quand même selon leur profil donc c'est pourquoi j'ai porté plainte auprès d'un commissariat j'ai signalé sur la plateforme du Faros et plus tard j'ai déménagé en dehors de Paris donc vous comprenez qu'il faut comprendre que les musulmans n'acceptent pas du tout ça donc je pense qu'on n'a pas besoin de justifier pour les musulmans ce qu'on a fait parce que Charlie Hebdo il a déjà fait beaucoup de critiques sur les catholiques il a fait beaucoup de caricatures sur les catholiques donc même moi j'ai discuté avec vous mais ils m'ont dit que Mahomet l'islam c'est interdit c'est une ligne rouge donc je pense qu'ils sont très fermés on n'a pas on n'a vraiment pas besoin de discuter avec vous parce qu'on va perdre le temps sans résultat positif donc même l'interview du président de la république avec sur Al Jazeera c'était vraiment bien mais vraiment c'était pas très nécessaire parce que on n'a pas besoin parce que c'est la valeur de la république c'est la culture de la de la France mais il y a un commentaire non les musulmans sont fermés un peu donc oui donc ce que je voulais dire que même moi en France j'arrive pas à dire la vérité quand même vous voyez donc même moi j'ai dit ce que j'ai trouvé sur les médias BFM etc France 2 France 3 j'ai répété ce que j'ai vu j'ai lu dans les médias donc j'ai été menacé donc j'ai déménagé donc malheureusement je trouve que ça un peu dangereux quand même en France de dire la vérité ou de faire la caricature donc je pense qu'on doit continuer merci beaucoup pour vos remarques est-ce que quelqu'un a envie de répondre parmi nos panélistes parce qu'effectivement là on se rend compte quand même de votre réalité qui est quand même limitée à quelques personnes qui je veux dire les signaux que vous aviez ce sont des signaux qui ont été lancés par des gens qui sont radicaux par des musulmans radicaux politisés et vous savez très bien aussi que que c'est des musulmans ordinaires qui sont les premières victimes de cet islam politique de cet islamisme comme on dit en tout cas c'est au sein de la communauté musulmane que la lutte commence et il y a évidemment des victimes collatérales partout est-ce que quelqu'un a envie peut-être Ibrahim vous pouvez expliquer d'où vous venez parce que vous avez un parcours vous avez été victime vous-même d'intolérance religieuse dans votre pays bien évidemment parce que moi j'ai dit je suis irakien et j'ai été enlevé par une milice musulmane chiite deux fois en 2006 et 2014 c'est pourquoi j'ai quitté mon pays vous voyez on trouve la même mentalité ici même les musulmans français il ne faut pas généraliser je ne dis pas tout le monde mais quand même c'est leur culture donc on doit comprendre ça vous voyez donc voilà j'espère qu'on peut dire ce sont des comme vous avez dit ce sont des milices c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des extrémistes ce sont des islamistes extrémistes et ce n'est pas évidemment la majorité des musulmans en France bien entendu qui sont modérés mais évidemment les attentats qu'on connaît en France sont le fait de gens comme ça évidemment comme le catholicisme qui est une religion qui a eu des résultats tout à fait bénéfiques dans certains pays où elle était une religion d'amour et du sacrifice de ce que vous voulez et de l'autre côté évidemment l'islam politicisé dès qu'il est devenu politique il devient non seulement une religion mais une stratégie de conquête et en France nous n'avons pas de problème avec l'islam on a un problème avec l'ingérence des pays étrangers ou des entités politico-religieuses étrangères qui sont en train d'avoir des agents à l'intérieur de la France je pense que c'est un problème vraiment géopolitique avant d'être un problème religieux je ne suis pas tout à fait d'accord les personnes qui ont envoyé ces terribles messages à Ibrahim nous ne savons pas si ce sont des islamistes politiques entre les à vrai dire nous n'en savons rien ce sont des personnes croyantes sauf que la religion à laquelle ils croient est l'islam est complètement intolérante comme il y a eu en un temps passé d'autres religions qui auraient pu se manifester de la même façon avec la même intolérance vous concluez un peu vite qu'il s'agit de l'islamisme politique il s'agit d'un manifestement de personnes je ne sais pas si ces personnes habitent en France ou pas mais elles n'ont pas vraiment bien compris que les religions en France pouvaient s'exprimer librement à condition de ne pas empêcher l'expression de la croyance des autres ou des opinions des autres et de ne pas essayer d'envahir l'espace public et d'y imposer leurs lois donc là je crois qu'on a affaire à une tentative à une manifestation d'intolérance radicale qui a pour traduction comme ce fut malheureusement souvent le cas dans l'histoire la volonté de faire faire et même de tuer ceux qui pensent autrement rien ne permet de savoir que c'est l'islam politique oui oui tu as raison Monique tu as raison c'est vrai d'ailleurs Hakim dans l'étude que tu avais diligentée sur la perception des lois de la république au sein de l'ensemble de la communauté musulmane en France tu avais tu avais abouti à des conclusions assez inquiétantes non là-dessus des conclusions inquiétantes des conclusions encourageantes il faut toujours voir l'ensemble du spectre c'est vrai c'est vrai autant pour moi non non mais à la fin j'étais quand même assez inquiet on avait fait à partir de 40 questions une typologie une typologie du rapport des français ou des étrangers de confession musulmane vivant en France du rapport à disons à l'altérité religieuse et notamment à la république et on voyait qu'il y avait clairement trois groupes qui se distinguaient il y avait une majorité mais qui n'était pas une grande majorité qui était disons des catholiques comme les autres c'est-à-dire plus conservateurs que la moyenne de la société française n'être pas encore plus conservateurs que les catholiques pratiquants sur ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes et notamment tout ce qui a trait à la sexualité des femmes mais ça ce n'est pas une question religieuse c'est une question culturelle mais dans la relation à l'espace politique la relation à la laïcité la relation aux valeurs fondamentales de la société française c'était des français comme les autres ensuite il y avait un deuxième groupe qui était composé d'ailleurs essentiellement d'étrangers c'était des immigrés qui avaient encore les valeurs du pays d'origine mais qui ne voulaient pas les imposer ni aux autres ni à leurs proches disons ni à la société française et puis il y avait un troisième groupe qui existe toujours qu'on voit maintenant très régulièrement dans les enquêtes c'était à peu près 25% des musulmans mais plutôt 40% des jeunes qui eux avaient une vision identitaire de la religion et une vision autoritaire une vision autoritaire au sens où ils voulaient l'imposer d'abord aux autres musulmans et ensuite ils voulaient que la société s'adapte à leur vision de la place de l'islam dans la société quelle qu'elle soit et ce groupe là oui ce groupe là il pose problème il ne faut pas le penser indépendamment du premier parce que sinon on se dit que les musulmans sont inintégrables parce qu'ils ont une religion qui est trop différente ce n'est pas vrai mais on a une difficulté particulière avec ce groupe et c'est dans ce groupe que se recrutent les islamistes et à l'intérieur des islamistes ceux qui peuvent ensuite partir vers la violence c'est l'intolérance et à combien à quelle importance accordez-vous à ce groupe à Kim si on peut parler de pourcentage je ne sais pas si vous aviez donné nous on avait 28% du total on peut recouper de plein de manières différentes en gros on a un million de personnes plutôt jeunes qui ont un usage de la religion musulmane on va dire autoritaire et prêts à se mettre en marge alors ça ne veut pas dire qu'ils vont être violents mais ça veut dire que notamment ils vont dans la hiérarchie des normes mettre la loi de Dieu avant la loi de la république y compris dans l'espace civil pas seulement dans l'espace privé et ils vont surtout avoir une relation avec la laïcité conflictuelle parce qu'ils vont considérer que la laïcité est une façon d'entraver l'expression de la religion et ils vont vouloir convertir les autres musulmans c'est pour ça que j'explique toujours que la laïcité est une façon de protéger les musulmans des islamistes On a deux autres questions Quentin et Nicolas très rapidement si possible Bien alors je tenais à revenir sur nos explications qu'on a pu faire sur la liberté notamment on a pu distinguer deux notions la première une liberté d'expression qui devait être garantie par plusieurs limitations par des lois par l'autocensure ou encore par des menaces physiques et d'autre part par une autre opinion qui était de ne pas limiter cette cette liberté d'expression mais dans ce sens on peut se demander si elle peut exister sans limite on voit bien souvent sur les réseaux sociaux par exemple que sans limite la liberté d'expression a du mal d'exister et au final aboutit plus à une domination d'individus sur d'autres et la question naïve que je me posais était de savoir avec ces deux différentes visions qu'on peut donner de la liberté d'expression de savoir si jamais la liberté d'expression peut exister en fait en société si jamais il y a si c'est une question intéressante que je me pose si jamais elle peut elle peut exister avec ces différentes contradictions et si jamais on peut imaginer une utopie où il n'y aurait pas ces problèmes où la liberté serait sujet à une serait donnée suite à une formation des individus par exemple c'est une question que je me pose est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable peut-être par l'éducation je ne sais pas j'ai suivi personnellement les réseaux sociaux là-dessus comme on n'a pas beaucoup de temps je vais prendre tout de suite la question de Nicolas peut-être avant de répondre à la vôtre j'aimerais bien répondre à cette question non mais tout à l'heure après pour les deux super Nicolas dites oui bonsoir vous m'entendez oui oui très bien alors rapidement justement par rapport au problème aujourd'hui qui se pose concernant la liberté d'expression je pense qu'on est tous d'accord sur ces fondamentaux après là où il y a quelques petites nuances c'est surtout vis-à-vis de la sensibilité de certaines communautés de certaines personnes moi ce qui me pose ce qui me pose problème en fin de compte enfin qui me pousse à me poser donc une réflexion un peu c'est un peu le côté tout ce qui est à côté de ce qu'on peut mettre dans la liberté d'expression je m'explique quand on prend le contexte de la France comme vous l'avez dit Madame Zelenska il y a tout un contexte géopolitique à cela aussi il y a tout un contexte historique par rapport aux colonisations par rapport aujourd'hui même à cette population d'immigrés qu'on a fait venir en France qui occupait des positions je dirais plutôt subalternes puisqu'on a fait appel à beaucoup d'ouvriers on le voyait au début le foulard ne posait pas de problème tant que ces personnes restaient du moins je n'ai jamais entendu de polémiques concernant les femmes de ménage qui portent le foulard et là on a commencé à se poser des questions quand le foulard est arrivé à l'école après il y a toute une question qui s'est posée aussi concernant les maires concernant après l'arrivée de personnes à la fac tout ça c'est des choses qui m'interpellent dans le sens où on a quand même une population qui est relativement stigmatisée avec un contexte géopolitique qui forcément ne joue pas forcément en leur faveur et là où je pose la question c'est par rapport au droit de s'offusquer le droit de se sentir blessé moi ce que je crains avec ce qui s'est passé c'est parce que il y a une idéologie dangereuse qui va provoquer vis-à-vis de certaines personnes une réaction violente tout à fait inacceptable et qu'il faut à tout prix punir et lutter contre ça là-dessus je pense qu'il n'y a aucun souci mais par contre à partir du moment où on peut se sentir refusqué par rapport à certaines choses que tel journal peut véhiculer comme caricature c'est limite on est contre la République et que derrière par rapport à toute cette histoire et par rapport à ce droit à être offusqué j'ai l'impression qu'on arrive à un sentiment aussi qui peut être un peu oppressant merci beaucoup pour vos remarques Monique allez-y c'est à vous je voulais répondre à la question qui a été posée par Quentin il y a des formes de liberté d'expression qui sont illimitées la liberté de conscience est illimitée dans son principe quelqu'un peut exprimer une opinion s'il l'exprime en privé et si sa conviction estime on ne va pas lui mettre une amende on l'aurait en prison pour ça la liberté politique elle est quand même très étendue dans les pays libéraux évidemment je ne parle pas malheureusement c'est la liberté d'expression politique est la première liberté étranglée par un régime autoritaire mais d'une certaine manière sa légitimité touche à la nature même du régime démocratique la liberté d'expression en société c'est différent elle ne peut être que limitée parce que dans la réalité actuelle en tout cas pour les raisons qui ont été dites parce que parfois elle fait mal parfois elle tue parfois elle contribue à humilier à priver de parole un individu à changer les normes à essayer de faire évoluer les normes communes à s'emparer d'espaces publics qui doit être un espace neutre enfin bref je ne vais pas entrer dans une description trop imagée et puis il y a des usages clairement délictueux de la liberté d'expression et la loi les sanctionne alors vous avez posé une question très intéressante est-ce qu'on pourrait imaginer un monde de Dieu comme disait où la démocratie serait possible disait Rousseau où la liberté d'expression n'aurait pas à être limitée d'une certaine façon ça a été le cas dans certaines périodes ou du moins dans certains cercles où il y avait un tel niveau d'éducation de référence commune bon mais voilà dans les cercles de débats de Cambridge à la fin du 19ème siècle ou au début du 20ème siècle toutes les thèses pouvaient être avancées la liberté d'expression était extrêmement radicale mais c'était un monde si fermé un monde si homogène dans la société actuelle qui est une société de diversité de pluralité on n'est pas du tout dans cette même configuration et par ailleurs il ne faut pas dans ce monde idéal où les propos circulaient librement sans avoir à être limités l'exclusion de tous ceux qui ne faisaient pas partie du cercle était très grande donc ça avait pour contrepartie une privation de paroles de beaucoup d'autres donc c'est un monde peut-être qu'on peut se plaire à se représenter mais qui n'est plus qui ne correspond plus du tout à la réalité actuelle et dans la réalité actuelle la parole publique est devenue l'enjeu d'une véritable prise de pouvoir d'un combat pour presque une forme d'hégémonie et la seule manière pacifique de régler ça c'est des règles communes qui s'appliquent à tous et qui s'expriment par des limitations juste oui Monique tu as raison de rappeler que la liberté d'expression elle n'est jamais absolue elle n'est pas absolue il y a des limites qui sont évidemment la diffamation et en France il y a des lois qui ont été par ailleurs validées qui sont voilà juste pour répondre parce que ça arrive souvent même si on n'en a pas parlé ce soir mais souvent on nous pose la question enfin on pose la question de dire ah bah oui mais par exemple il y a des choses qu'on ne peut pas dire c'est-à-dire on ne peut pas critiquer on ne peut pas remettre en cause l'existence de la Shoah oui on ne peut pas remettre en cause l'existence de la Shoah parce que la Shoah est un fait historique avéré et que voilà depuis il y a des des historiens à partir d'archives à partir de sources c'est-à-dire de sources vérifiables on établit ça donc contester ça ça s'appelle du négationnisme et donc proférer des atteintes contre l'existence par exemple des chambres à gaz c'est du négationnisme vous voyez on n'est pas on n'est pas dans le domaine de pour le coup ça ça tombe sous le coup de la loi parce que on considère d'abord qu'il y a effectivement une réalité historique et que la contestation de cette réalité historique est procès d'une idéologie qui qui n'est pas sur le même plan que la réalité de ce fait historique là voilà pourquoi il y a eu une loi en France alors évidemment on pourrait dire ah ben oui mais on n'aurait pas dû en passer par la loi etc sauf que l'offensive idéologique était bien présente de contester cette réalité historique mais pas de contester comme historien de contester en idéologue donc c'est extrêmement différent de 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 dire je sais pas moi je je suis libre penseur je suis contre les religions je suis voilà ceci ou cela là j'exprime une opinion mais si je dis la Shoah n'a pas existé là j'exprime une contre-vérité une une contre-vérité idéologique face à une vérité historique avérée à quoi s'ajoute le fait que comme pure opinion de l'esprit si tu veux on pourrait on pourrait admettre bon toutes les folies peuvent circuler dans l'atmosphère dans la tête de quelqu'un oui mais de le proférer c'est la folie négationniste le problème c'est quand on dit la Shoah n'a pas existé on se rend on n'entre pas dans un débat on ne conteste même pas une tête historique on dit simplement tous les survivants sont des menteurs tous les témoins sont des menteurs bien sûr les juifs dominent le monde en se présentant comme les martyrs au nom de la Shoah c'est ça qu'on dit et d'une certaine façon c'est ce message de violence très militant et idéologique comme tu l'as parfaitement rappelé qui disqualifie totalement la vague prétention que certains négationnistes ont pu défendre c'est juste un point de vue et une idée il faut sortir de l'ornière parce que c'était une des critiques adressées à la loi Guesso c'est le délit d'opinion qui est revenu non c'est pas une opinion c'est pas une opinion c'est ça c'est pas une opinion c'est une disqualification et c'est une c'est vraiment un discours qui va bien au-delà d'un point de vue intellectuel et par ailleurs les 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 il y a un problème juridique qui se pose par rapport aux réseaux sociaux dont Nicolas a parlé tout à l'heure c'est-à-dire que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité éditoriale contrairement à tous les organes de presse c'est-à-dire les journaux les télévisions etc. où vous avez une responsabilité éditoriale si quelqu'un écrit un journaliste écrit dans un journal quelque chose qui relève de la diffamation ou qui relève de de l'incitation à la haine raciale par exemple etc. il tombe sous le coup de la loi évidemment et c'est normal le problème c'est que sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux eux-mêmes sont considérés comme des diffuseurs et non pas comme des éditeurs et là il y a vraiment un problème juridique je pense que d'ailleurs on va on va on va arriver je ne sais pas quand mais à enfin donner une responsabilité éditoriale à ces réseaux sociaux c'est-à-dire qu'au fond ils doivent être aussi responsables que par exemple un directeur de publication dans un journal qui est tenu d'assumer les propos qui sont exprimés par exemple par ces journalistes dans son journal pardonnez-moi j'ai Clara qui voudrait répondre à la fois à Ibrahim mais aussi à Nicolas qui dans l'interrogation était resté un tout petit peu sans notre réponse Clara je compte sur vous pour répondre à Nicolas d'accord très bien donc déjà merci à tous pour vos interventions qui étaient très intéressantes donc moi actuellement je prépare une thèse sur la charia donc j'aimerais apporter juste quelques considérations historiques et un petit peu personnelles étant donné que je suis musulmane donc Ibrahim a dit pour ma part je pense qu'il l'a dit d'une manière très dangereuse même que justement en islam on n'avait pas le droit de critiquer la charia et Mahomet et tout ça je pense que il faut vraiment recentrer le débat sur la France lui il vient de l'Irak donc c'est un autre contexte géopolitique en France c'est pas la même chose moi je suis française je suis née en France j'ai pas du tout cette vision là j'ai pas rencontré de personnes comme ça maintenant dans l'histoire moi j'aimerais juste se recentrer sur l'islam et la liberté d'expression là il y a un réel problème parce que dire que les musulmans seraient contre la liberté d'expression ce serait vraiment nier deux siècles de production artistique culturelle politique qui ont eu lieu durant la Narda donc qui ont eu lieu au 19ème siècle où tous les penseurs musulmans justement ont été là pour réformer la pensée de l'islam qu'est-ce qu'on entend par charia ce n'est pas un texte écrit la charia par essence a vocation à se renouveler donc elle est pour la liberté pour l'adaptation au contexte en fait donc c'est totalement faux de dire que les musulmans sont contre non 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 écoutez moi je fréquente des musulmans pour moi même étant mais enfin la liberté d'expression c'est central on n'est pas contre ça fait deux siècles que les penseurs musulmans œuvrent à cela pourquoi il y a les printemps arabes pour la liberté d'expression maintenant je pense que ce qui est important c'est par rapport au drame qui vient de se passer avec Samuel Paty et les autres attentats et tout ça c'est que j'aimerais appeler quand même à une certaine pédagogie de la liberté d'expression non pas à une censure mais comment dire une intelligence des contextes en fait on ne peut pas bien sûr on a une liberté d'expression qui est totale en France et c'est cette même liberté d'expression qui nous permettra en tant que musulmans de dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'accord mais il y a quand même une certaine pédagogie qu'il faut avoir et c'est justement par ces caricatures et ce manque peut-être de tact qu'on amène des jeunes à devenir fous comme ce qui vient de se passer à haïr la république alors que non la plupart des musulmans c'est pas ce qu'ils veulent ils veulent la liberté d'expression par contre il faut s'interroger sur ce qui a causé c'est une offense en fait pour eux mais non justement l'islam en lui-même il porte ces principes de comment dire de renouveau le principe de djihad intellectuel justement cette guerre intellectuelle et d'adaptation au contexte et à l'époque donc si monsieur Ibrahim vient de l'Irak en France c'est pas le cas et ça fait des siècles et des siècles que les penseurs musulmans oeuvrent à la liberté d'expression donc je suis pas là pour sauver l'honneur des musulmans de ce soir la communauté musulmane a également ses torts c'est sûr mais non on peut vraiment pas réduire la pensée musulmane à ça c'est très dangereux merci beaucoup pour votre intervention le sujet de votre thèse est impressionnant donc nous attendons la philosophie de la loi islamique qui d'ailleurs n'est pas écrite comme on peut se l'imaginer non non c'est en mouvance tout le temps voilà c'est tout ce que je voulais dire merci laissez-nous un lien dans votre page si vous avez déjà une page de recherche ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse je vais le faire on reste en contact pour qu'on puisse en parler très bien merci Clara chers camarades on va clôturer parce qu'il est 22h comme vous voyez donc il y a beaucoup de frustrations qui vont nous accompagner ce soir de toute évidence mais vraiment un énorme merci à nos invités donc à Monique Cantos-Pervert à Kim Elgaroui et à Nicolas à Nicolas Mathieu qui est un invité mais qui est aussi un co-hôte en un sens de toute évidence et chère Aurélie merci aussi pour ton soutien et ta présence constante depuis plusieurs années déjà donc vraiment merci à toutes et merci à tous pour ton soutien Sous-titrage ST' 501